A l'aide de sa famille et de ses six employés, Henri développe son exploitation jusqu'à 6 hectares. Cependant, la mécanisation et le progrès ne protègent pas des crises économiques et naturelles. Des cyclones dévastateurs anéantissent littéralement les récoltes et ruinent les producteurs qui doivent repartir à zéro. Aux caprices de la nature, succèdent les difficultés sociales et économiques, du fait d'une concurrence internationale accrue et de nombreux mouvements sociaux comme la grève des Dockers de 1977 qui laisse pourrir les bananes à quai. Les producteurs finissent d'ailleurs par charger eux-mêmes les bateaux. Fort de ces combats menés avec toute son âme, Henri continue aujourd'hui de travailler dans l'agriculture en produisant des fruits et des légumes pour le marché local. Nous avons besoin de techniciens de la terre, de gens qui la respectent et la cultivent consensueusement, car elle est la mamelle du pays. Nous l'avons compris, une vie dévouée à un patrimoine agricole, culturel, économique et symbolique, j'ai nommé la banane des intimes.